salut à tous ces amis j'espère vous allez bien moi ça va super sauf pour une petite vidéo une vidéo qui n'était pas prévu que je même j'avais dit que je ne ferais pas et j'ai changé d'avis finalement je vais la faire tout simplement parce que en y réfléchissant et enseignant un peu plus qu'en fait tout le problème c'est que je connaissais pas assez bah j'ai acquis certaines connaissances à ce sujet j'ai essayé pour en parler un petit peu mais en fait je m'aperçois que j'ai longtemps hésité enfin j'ai longtemps hésité sans même trop savoir mais sur les deux types de concepts entre gyrorou et donc roller et j'ai fini par par prendre un gyrorou parce que c'est ce qui me plaisait c'est ce qui m'intéressait mais je m'aperçois que je vais vous parler des rollers sky donc une paire de rollers électriques simplement que en fait c'est vraiment très intéressant et qui a vraiment gros avantages donc déjà on va parler du concept comment ça fonctionne donc il n'y a pas de gyroscope dedans donc c'est pas tout à fait le même concept que tous les autres systèmes dont je vous ai parlé mais on va en parler quand même ça c'est intéressant donc là on n'est pas sur quelque chose qui est une assistance électrique mais on est sur quelque chose qui est purement électrique donc c'est pour ça que je différencie un peu parce qu'on avait l'assistance électrique du vélo qui détectait automatiquement avec suivant le réglage celle de la trottinette avec le bouton et là c'est quelque chose qui n'utilise pas de gyroscope mais pourtant vous allez gérer en fait avec l'inclinaison de votre pied donc je vais vous en parler en fait c'est un peu le même concept enfin c'est le même principe de base mais au lieu de faire bouger le corps vous avez juste à bouger le pied tout simplement donc à quoi ça ressemble ça ressemble à un peu comme une chaussure tout simplement une surchaussure en fait avec une roue de chaque côté donc vous avez vous en avez deux un par pied avec chacun donc deux moteurs donc une hauteur de chaque côté et une batterie je crois que c'est des moteurs de 50 watts vous avez 100 watts sur chaque pied donc c'est adaptable à toutes les pointures et même des assez grandes pointures par contre pour les personnes qui ont des petits pieds pour les enfants ça va pas être adaptable parce que c'est quand même assez large tout simplement donc c'est un modèle unique qu'il n'y a pas beaucoup de réglages il faudra en fait que vous vous en sortiez avec cette taille là de mémoire il n'y a pas plusieurs tailles il n'y a qu'une seule taille, enfin il y a plusieurs modèles de plusieurs marques mais qu'une seule taille c'est une taille standard tout simplement donc les personnes aux petits pieds va peut-être falloir se renseigner un peu plus et les personnes qui ont vraiment des grands pieds qui font du 50 ou autre là va peut-être falloir s'en renseigner mais toutes les personnes qui ont des tailles standard type on va dire de 34 à 34, 36 à 44, 46 il n'y aura aucun problème pour utiliser ce genre de roller électrique donc tout simplement il va avoir en fait une roue, une application mobile une petite roue derrière au niveau du talon, une roue de chaque côté du pied et une application électrique pardon, tout simplement la somme de tout ça va vous permettre de gérer en fait l'accélération des rollers donc les rollers sont gérés par votre pied lorsque votre pied est droit, les rollers avancent lorsque vos pieds sont très remontés, ils accélèrent lorsque vos pieds sont descendus, ils freinent et lorsque vos pieds sont tout en bas pendant une seconde, les deux moteurs s'arrêtent donc comment ça marche pour mettre les rollers, pour les activer, pour rouler avec c'est aussi simple que ça vous vous assis surtout au départ donc vous mettez à vos pieds les rollers vous appuyez derrière chaque roller avec un bouton pour les allumer tout simplement donc c'est là que vous allez voir si votre pied n'est pas bien droit ou autre qu'il va falloir faire attention tout simplement à bien garder votre pied incliné comme il faut pour que les rollers n'avancent pas quand vous allez vous lever tout simplement donc n'hésitez pas à bouger un petit peu votre pied pour vous rendre compte vous allez avoir donc une application mobile donc qui marchera en bluetooth qui permettra en fait simplement de vous connecter à vos deux rouleurs et de mettre certains réglages, donc on a principalement réglages de vitesse vous allez pouvoir régler votre vitesse suivant le mode débutant, normal ou professionnel tout simplement vous allez en fait pouvoir aller avec ces deux petits rollers à une vitesse de 20 km heure sur du plat lisse donc on va faire à peu près 15 km donc ça correspond à peu près à une heure d'utilisation donc un peu comme une gyrorou ou un hoverboard donc c'est à peu près sur tous ces produits de base c'est à peu près toutes les mêmes cases statistiques mais c'est impressionnant parce que c'est beaucoup plus petit ça va être beaucoup plus léger donc on a un gros avantage c'est que ça ne fait que 4 kg et 4 kg c'est vraiment rien pour un gyrorou qui a 12, 14, 16 kg c'est vraiment impressionnant donc gros avantage sur le fait que ça ne prenne pas beaucoup de place que ce soit assez facile à porter lorsqu'on a des escaliers ou à travailler la journée ça va c'est moins encombrant, c'est moins lourd ça peut rentrer dans un sac de sport ou dans un sac à dos assez grand si vous n'avez pas grand chose dans votre sac à dos donc là si vous avez un petit casier au lycée à l'entreprise ou n'importe où c'est parfait sinon même si vous n'avez pas vu que ce n'est pas très imposant vous avez quand même la possibilité de laisser vos rollers un peu traîner un peu n'importe où parce que ce n'est pas très encombrant même dans la journée ou pour aller à la cantine ou au réfectoire ou au resto ça va ça ne gêne pas trop comparé à une gyrorou c'est déjà un petit peu plus chiant en fait tout simplement là si vous avez un je ne sais pas si vous avez déjà eu des protections pour skate par exemple et sur les protections pour skate elles sont souvent dans un espèce de filet donc si vous avez ce genre de filet tout simplement et bien en fait il vous suffit simplement de mettre votre vos deux skates, vos deux rollers dans ce filet, d'accrocher ce filet à votre sac avec un housqueton ou n'importe quoi pardon merci pas de soucis et donc voilà donc on va vraiment avoir un gain de place et on va avoir une facilité pour porter ça parce que ce n'est pas trop lourd qu'on va pouvoir accrocher ça un peu partout sans que ça abîme quelque chose on n'imagine pas accrocher une gyrorou de 14 kg à une lanière du sac ça va forcément péter ça va être super lourd pour le dos tout simplement donc on a vraiment cet énorme avantage et vraiment j'insiste dessus parce que c'est vraiment le côté le plus pratique que je trouve avec cet objet au niveau du prix qui n'est pas un si grand frein que ce que je pensais on est à 500 euros ce qui correspond au prix d'une gyrorou ou d'un hoverboard tout terrain donc ce n'est pas ahurissant on sait que plus les choses sont petites plus elles coûtent cher tout simplement malheureusement parce que toutes les pièces à réduire à faire petit ça coûte de l'argent pour avoir des petits composants aussi performants que des grands composants donc ce n'est pas excessif on va donc être amené assez facilement à réfléchir à ce qu'il vaut mieux du coup le gyrorou qui à mes yeux est l'un des meilleurs systèmes ou des rollers parce que on a aussi le gros avantage pour les rollers même si sur un poteur de pied c'est un peu plus restrictif on a quand même un énorme avantage qui est que c'est très facile d'apprendre en fait il y a une phase d'apprentissage quasiment nulle voire inexistante vous allez juste apprendre à incliner votre pied c'est très facile voilà c'est pas le poids de votre corps là là c'est juste l'inclinaison de votre pied c'est même pas le poids que vous mettez sur votre pied c'est d'accord c'est juste est-ce que votre pied est vers le bas est-ce que votre pied est vers le haut et ça c'est très facile à gérer et c'est très intuitif en fait mais c'est ce côté là que j'aime bien c'est le côté que ça vous faites tester un pote ou même quelqu'un qui a jamais fait il teste ça 5 minutes après il peut partir faire un trajet voilà si un gars il a un problème il doit aller en ville bah vous allez pouvoir le dépaner facilement par contre on va arriver au problème d'avoir des petits moteurs de 50 watts et au problème d'avoir des petits trous en ras du sol on va arriver à tous les problèmes qu'on a facilement avec un overboard qui est tout ce qui est obstacle tout simplement dès qu'il y a un trou, dès qu'il y a un petit trottoir, dès qu'il y a une bosse, dès qu'il y a un caillou on risque de se bloquer un pied en dessous, on risque de glisser un peu, de bloquer un moteur parce que justement on ne va pas passer au dessus de grand chose vous n'avez pas de gros pneus en fait donc du coup vous n'allez pas pouvoir passer de gros objets donc il va falloir vraiment être prudent de ce côté là et je pense que c'est quelque chose qu'il faut bien réfléchir avant d'acheter il faut que vous soyez vraiment en ville où il n'y ait pas de pavé ou alors que vous trouvez des chemins où il n'y a pas de pavé et surtout que vous soyez à des endroits où il n'y a pas de cailloux par terre il n'y a pas de gravier parce que du gravier c'est impossible il n'y a pas de haute montée ou de haute descente parce que les moteurs ne sont pas assez puissants pour retenir votre poids en descente ou pour monter des grosses montées attention les tout petites, les faux plats, tout ça, il n'y a pas de soucis bien entendu mais voilà, il va falloir quand même faire attention à ça et c'est vrai que de ce que disaient les gens, de ce que j'ai vu ça reste quand même du plastique même si c'est solide comme Giro etc mais vu que forcément les composants sont plus petits les plastiques sont un peu moins épais pour les alléger, ils sont un peu moins grands et on a quand même une impression, et même sur les photos on a quand même l'impression que ça n'a pas l'air si solide que ça donc il va falloir quand même faire attention de ce côté là à en prendre quand même soin mine de rien mais franchement, je trouve ça pas mal parce que du coup pour le coup, il n'y a vraiment aucun entretien c'est à même d'être utilisé par beaucoup de personnes très simplement et je trouve que cette invention est vraiment géniale j'ai hésité à vous en parler, je ne sais pas pourquoi vous ne connaissez pas trop le sujet j'étais un peu réticent à l'idée de parler là-dessus mais en fait au final, en me renseignant c'est tellement simple comme système que c'est très facile de comprendre et qu'en 10 minutes de recherche, vous avez toutes les informations qu'il vous faut pour vous aider à décider demain je ferai le bilan de tout ça je vous parlerai un peu de toutes ces petites vidéos mais voilà, je pense que si vous habitez en ville et que vous avez des trajets tous les jours à faire en ville, sur du sol à peu près lisse, à peu près clean, à peu près machin sur pas une très grande distance ça peut être très très intéressant, vous pouvez je pense vous renseigner et n'hésitez pas à passer un peu de temps à regarder ça parce que je trouve ça vraiment pas mal donc moi j'ai regardé beaucoup le roller skate donc je sais plus c'est qui le fait mais le modèle R10 donc c'est le modèle le plus standard c'est celui qui est le plus acheté, qui est le plus connu qui est une automie de 20 km qui fait une demi de 15 km et qui fait 20 km heure 4,3 kg de poids donc c'est vraiment quelque chose c'est le produit à peu près c'est à peu près la star actuellement de ce genre de modèle il n'y a pas eu beaucoup d'autres marques et je pense à bientôt se démocratiser donc si vous avez un peu le temps attendez peut-être pour Noël prochain je vous parlerai peut-être des nouveaux prototypes l'an prochain allez je vous laisse ici je suis arrivé à la gage vous pouvez vous inviter plus longtemps je vous dis à la prochaine allez ciao bye bye